L'ex-ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Ibrahima Kuruma, a bénéficié d'un arrêt de remise en liberté rendu par la Chambre des Appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Mais comme on pouvait s'y attendre, le procureur spécial près la Cour s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. En attendant que la Cour suprême ne se prononce, l'ex-ministre d'Alpha Condé va poursuivre son séjour en prison. Lui qui est placé sous mandat de dépôt depuis le 21 avril 2022 pour des faits présumés de détournement de deniers publics.